Dépasser la peur d'être jugé. La façon dont vous me jugez n'a absolument aucun impact sur moi. Parce que je suis complètement défoncé. Je n'ai donné ce privilège à personne de me rendre heureux ou de me rendre malheureux. A tout moment, vous pouvez faire une erreur, donc nous écoutons tout le monde. Mais ce qu'ils disent ne déterminera pas qui je suis. Satgourou. Il y a quelque temps, je me suis trouvé dans une situation où une de mes amies était saoule. Alors qu'elle était saoule, elle répétait tout le temps « S'il te plaît, ne me juge pas alors que je bois. S'il te plaît, ne me juge pas. » C'est... Mais elle a perdu son bon sens. Elle ne veut pas que... Ma question est, que ce soit à cause de l'alcool ou non, dans la vie, pourquoi avons-nous si peur d'être jugé par les autres ? Et comment pouvons-nous empêcher cette peur de faire barrage à notre bonheur ? Regardez-moi. Voyez, je suis toujours défoncé. Je n'ai jamais pris de drogue, mais je suis tout le temps défoncé. Vous pouvez me juger comme vous le voulez. Parce que je suis défoncé d'une façon qui ne me fait pas perdre mon bon sens du tout. Et en même temps, votre façon de me juger n'a absolument aucun impact sur moi. Parce que je suis complètement défoncé. Cela étant dit, pourquoi est-ce que la consommation d'alcool et de drogue augmente comme elle augmente dans le monde ? C'est parce que le paradis s'est effondré. Oui. J'étais à Bangalore il y a deux ou trois semaines. Il y avait plus de 8000 personnes pour un atelier de deux jours avec moi. Et j'ai demandé l'air de rien. Combien d'entre vous pensent qu'ils iront au paradis ? Seulement cinq mains se sont levées. Alors j'ai demandé, êtes-vous tous sortis de l'enfer ? Non, c'est juste que paradis et enfer se sont effondrés dans l'esprit des gens. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que tant de gens peuvent penser par eux-mêmes. Autrement, votre prêtre, votre mola, votre pudi ou votre livre pensez à votre place. La première fois que tant de gens peuvent penser par eux-mêmes. Est-ce qu'ils pensent bien ou mal ? Il y a beaucoup de questions à ce sujet. Mais qu'ils pensent bien ou mal, ils pensent. Toutes les choses illogiques s'effondrent naturellement. Cette génération n'a toujours pas complètement échappé. Il y a toujours de la peur. Ils ne peuvent pas dire ouvertement, il n'y a pas d'enfer ou de paradis. Ils en ont peur, mais ils essayent de créer un petit paradis pour eux-mêmes ici. Donc, donc naturellement, quand ils ne sont pas capables de le faire pour eux-mêmes, à partir de leur propre intelligence, ils auront recours aux produits artificiels. Aujourd'hui, si on prend seulement la société très riche, parce que toutes les sociétés aspirent à être comme ça, disons que vous prenez les Etats-Unis, qui est la nation la plus riche de la planète maintenant. 70% de la population américaine prend des médicaments prescrits. Et les 30% restants, bien sûr, les achètent illégalement. La nation la plus riche. De toute évidence, la richesse ne fonctionne pas. Pour être en bonne santé, vous avez besoin de produits artificiels. Pour être joyeux, vous avez besoin de produits artificiels. Pour être calme, vous avez besoin de produits artificiels. Pour être extatique, bien sûr, c'est l'ecstasy. Je ne regarde même pas ça du point de vue moral. Ce n'est jamais un problème moral pour moi. Si 90% de cette population maintenant prend des produits chimiques, croyez-moi, la prochaine génération que vous engendrez sera une génération qui sera bien moins que nous. Si nous engendrons une génération suivante qui est moins que la nôtre, nous avons commis un crime contre l'humanité. Parce que la génération suivante doit être au moins un pas en avance sur nous. Sinon, nous avons perdu. Nous avons perdu le processus entier de civilisation, quand nous produisons une génération suivante qui est en réalité moins que la nôtre. Nous nous dirigeons vers ceci. A rapidement, sauf que si nous enseignons aux autres humains individuels comment simplement s'asseoir ici et trouver la béatitude, suffisamment défoussé ou non, regardez-moi. Est-ce que je suis assez conscient, assez alerte, assez clair ? S'il y avait moyen d'être ivre sans perdre son bon sens, sans perdre sa conscience, sans perdre son intelligence, ce serait une bonne chose. Livrer, c'est une chose fantastique. Le seul problème, c'est que ça détruit votre jugement, ça détruit votre intelligence, ça vous met hors d'état. C'est le problème, n'est-ce pas ? Est-il vrai ? Vous n'êtes pas dans les études médicales, mais demandez à n'importe qui, et il est vrai que ce corps ici est la plus grande usine chimique de l'univers, au moins de l'univers que nous connaissons. Le seul problème est que vous êtes un mauvais directeur. Si vous savez comment diriger ceci, vous serez comme moi, toujours en pleine béatitude. N'importe qui peut dire ce qu'il veut, n'importe qui peut faire ce qu'il veut, c'est juste comme ça. Parce que je n'ai donné ce privilège à personne de me rendre heureux, ou de me rendre malheureux, ou de me rendre misérable. Juste maintenant, vous êtes une conséquence de l'opinion d'autres gens. Où prévoyez-vous d'aller comme ça ? N'importe qui peut vous détruire. Vous êtes sorti de chez vous, quelqu'un vous a dit, Shreya, tu es la plus merveilleuse personne que j'ai vue. Alors vous flottiez sur ce nuage. Hum, quel numéro ? 9. Sur le nuage numéro 9 ? Oh, dans le sud, on dit 11. Vous flottiez sur le nuage numéro 10, et vous êtes rentré à la maison, votre famille vous a dit qui vous étiez réellement, et le nuage a explosé. Non, c'est très important, que ni de cette façon ou d'une autre façon, nous écoutons tout le monde, parce que nous pourrions nous tromper. N'est-ce pas ? A tout moment, nous pourrions nous tromper. Donc nous écoutons tout le monde, mais ce qu'ils disent ne déterminera pas comment je suis. Jamais. Ceci, vous devez vous en souvenir, et vous devez le dire à votre amie, quand elle est sobre, parce que sinon elle ne comprendra pas.